Et salut les fans de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui j'aimerais faire le bilan de mon défi 2 minutes de gainage par jour pendant 30 jours C'est parti ! Alors défi réussi ou pas ? Oui et non, je m'explique Pourquoi non ? Tout simplement parce que j'ai eu des douleurs aux abdominaux pendant plusieurs jours qui m'ont contraint à arrêter la pratique du gainage pendant ces 3 jours Donc j'ai pas réussi à faire du gainage tous les jours pendant 30 jours Donc pour ça le défi est raté Bon d'un autre côté c'était un arrêt volontaire J'ai pas craqué parce que j'ai été feignant ou parce que j'ai eu un manque de volonté Donc c'était conscient Donc pour moi le défi est réussi Attends une seconde J'aimerais revenir sur un point Tu fais du gainage Tu publie des articles sur le fait que c'est bon pour la santé Pour éviter les blessures Et tu t'arrêtes 3 jours Parce que t'as mal aux abdos ? Tu peux m'expliquer là ? Oui, exact, exact Mais pour cela il faut revenir sur le fait que j'ai décidé de faire le défi 2 minutes de gainage par jour Parce que justement j'ai été blessé aux abdos il y a quelques semaines Donc du coup ça me permettait de guérir Et oui j'ai arrêté à cause de mes douleurs Mais elles étaient dues à une trop grosse pratique du tennis Où j'ai forcé alors j'étais pas totalement guéri Donc c'était un arrêt dû au tennis et non pas à la pratique du gainage Et petite parenthèse d'ailleurs N'oubliez pas que si jamais vous avez des douleurs Pas de gainage Et allez voir un spécialiste Je ne suis pas responsable Bon on reprend pour ce bilan Donc la première chose que je retiens C'est que je n'ai pas fait de test avant le défi Pour pouvoir mesurer objectivement mes progrès Je ne savais pas combien de temps je tenais à la planche Je ne sais pas combien je pouvais faire d'abdos en un temps imparti Donc du coup je n'ai pas de valeur objective pour savoir quels sont mes progrès Et ça, ça manque Donc si vous voulez faire le test Si vous voulez faire le défi Je vous propose de vous tester avant et après Pour pouvoir mesurer objectivement vos progrès Alors ensuite la deuxième chose Ce sont mes impressions subjectives Et bah vous savez quoi Je me sens super, 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 super mieux Alors au début je faisais vraiment des séries de 30 secondes Parce que c'était beaucoup trop dur pour moi le gainage Je souffrais le martyr C'était incroyable Et j'avais beaucoup de temps de récup Entre mes séries Alors qu'à la fin du mois J'étais capable de faire mes deux séries de une minute Hyper rapidement Du coup ce qui prouve que j'étais en forme Avec deux séries de une minute Avec 30 secondes de récup Ça me paraissait facile à la fin Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé grave Et quand même le plus important Je n'ai plus de douleur aux abdominaux Donc ça fait un mois que je suis guéri Et le fait d'avoir fait du gainage J'ai vraiment l'impression que ça m'a renforcé Donc j'ai pu servir à nouveau à 100% de ma puissance Sur le terrain Et j'ai zéro douleur Donc je suis vraiment très satisfait de ce challenge Bon et dernière chose Mais bon c'était pas important pour moi La visibilité de mes abdos Bon j'ai pas l'impression que le fait d'avoir fait du gainage A augmenté la visibilité de mes abdos Donc j'ai pas l'impression que c'est monstrueux Mais bon C'était pas très important pour moi de toute façon Et puis bon j'ai vraiment l'impression d'être plus solide D'être plus gainé Et ça c'est le plus important Et voilà c'est tout pour ce bilan J'espère qu'il vous aura été utile Que ça va vous motiver pour faire le challenge Gainage 2 minutes par jour pendant 30 jours Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à la prochaine En attendant n'oubliez pas Allez faire du gainage Allez jouer au tennis Progresser Et surtout faites vous plaisir Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz